La question numéro 23 est la deuxième sur le sujet à propos des circulaires et des sacs de plastique. Elle nous provient d'Odette Élie et elle est adressée à Mme la mairesse. Alors le mois dernier, vous avez souligné que le site d'enfouissement utilisé par la Ville de Montréal serait bientôt plein, qu'il fallait prendre des mesures d'urgence pour réduire nos rebuts et que vous alliez donc interdire certains plastiques à usage unique. Dans la liste de ces plastiques, vous avez même ajouté les sacs de repas à emporter, ce qui n'était pas couvert quand vous aviez banni certains sacs en 2019. C'est bien, mais puisqu'il était possible d'ajouter des types de sacs à la liste des objets bannis, je ne comprends pas pourquoi vous n'en avez pas profité pour interdire ces sacs beaucoup plus répandus que ceux des restaurants, c'est-à-dire les 900 000 sacs de plastique utilisés chaque semaine pour livrer des circulaires. Pouvez-vous m'expliquer la logique de cette décision? Oui, merci beaucoup. Je vous remercie pour la question. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a énormément de choses qui ont été faites dans les trois dernières années concernant toute la question de la crise climatique, des enjeux liés à la gestion des déchets. Notre plan de gestion des matières résiduelles est très ambitieux. C'est le premier qui met la réduction à la source comme premier objectif et on a posé plusieurs gestes en ce sens. Celui dont vous parlez, la question des circulaires, elle est très importante pour nous. On était contents de voir la mobilisation des citoyens autour de cet enjeu-là. Par contre, suite au rapport qui a été fait par la commission qui s'est tenu sur ce sujet, on a constaté qu'il y avait certains écueils, certains éléments qui méritaient plus d'analyse pour pouvoir aller de l'avant. En fait, on cherche des solutions à la préservation de quelque chose qui est très important pour nous, qui est toute la question de la nouvelle locale, donc des journaux locaux. Et aussi, on sait qu'il y a plusieurs organismes qui disaient qu'ils souhaitaient qu'on trouve et qu'on développe des solutions pour aider leur clientèle à utiliser et avoir accès à ces rabais qui sont souvent retrouvés dans les circulaires. Donc, on est vraiment en train de travailler avec l'ensemble des partenaires pour trouver des solutions à ces deux enjeux-là. Mais la question, notre intention d'aller par l'option opt-in plutôt qu'opt-out comme c'était proposé, on la trouve toujours intéressante, c'est toujours de notre volonté d'aller vers un modèle comme celui-là, mais on n'est pas prêts à le faire aujourd'hui à cause des deux raisons dont je vous ai mentionnées. Ceci dit, on y travaille quotidiennement pour s'assurer que ça puisse avoir lieu le plus rapidement possible. Merci. Merci beaucoup, Mme Laving-Lallon.